Mon poney est à l'envers parce que c'est dans l'affaire de la bascule. Rapidement, Libération a basculé 90% de son site web en août 2011, sans compter le back-office, ça c'est la conf de Swen tout à l'heure, on passait d'un site complètement statique, donc on générait des pages en PHP, des milliers et des milliers et des milliers de pages en PHP, à un site complètement dynamique avec un classique base de données plus cache en Django. Et donc, j'ai axé la conf pas vraiment sur ce qu'on a fait ou comment on l'a fait ou quel stat on a ou machin, plutôt sur quels enseignements techniques on a pu en tirer, que ce soit avant la bascule, pendant la bascule, après la bascule. Enfin, on va voir ce que je peux faire tenir en 12 minutes. Donc, on commence par les benchmarks. Alors oui, petite précision, il y a beaucoup de texte sur mes slides, c'est plus pour moi et pour ceux qui liront les slides plus tard que pour vous. Mais vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Donc, les benchmarks. L'idée, c'est de faire des benchmarks. L'idée déjà, c'est de faire des benchmarks. Quand on a un gros site comme ça à basculer avec des millions de pages, etc., c'est juste impossible de changer complètement de techno et de se dire, c'est bon, allez, on va aller en prod. Donc, on fait des benchmarks et on les fait dans les conditions les plus réalistes possibles. Et donc, par exemple, une stratégie qu'on a utilisée, c'est qu'on a essayé de prendre les logs de l'existant et de prendre la pire journée qu'on pouvait trouver. En l'occurrence, pour nous, ça a été l'arrêtation de DSK. Et on a fait fois X mille sur le trafic et on a essayé de la rejouer sur la nouvelle plateforme. Donc, ça nous donnait une espèce d'idée de ce qu'il fallait optimiser, etc. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, très honnêtement, quand on a fait ça, on s'est menti. On s'est dit, oh, ça a l'air de bien tourner, etc. Et on a oublié à chaque fois mille trucs. Donc, la leçon à en tirer, c'est quand vous faites vos benchmarks, vous les faites, vous lisez le résultat, vous êtes content, vous repartez de zéro, vous refaites, et vous repartez de zéro, vous le refaites encore une fois. Et là, ça devrait être à peu près bon. Bon, petite blague en passant, si vous utilisez Django Debug Toolbar, donc, grosso modo, il ne faut pas du tout l'utiliser quand vous faites des vrais benchmarks. Ça perturbe complètement tout le truc. Et donc, parmi les blagues, tout l'HTML que ça génère, ça vous fait une page énorme de 1,5 mégas. Le panel de profiling, il est complètement buggé et il lance votre view deux fois. Et les panels de cache et de SQL, ils vous donnent des infos très intéressantes. Mais, notamment, il y a la stack 13 qui est affichée sur chaque appel. Et quand vous avez 500 appels, votre page, elle se prend 5, 10 secondes en plus et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, sinon, plus en détail dans les différents enseignements qu'on a pu en tirer. On commence par ce qui fait mal. Les templates Django, donc, le moteur de template de Django, il est vieux, il est lourd, il est lent, il n'a pas été mis à jour vraiment depuis un bout de temps. La seule grosse amélioration qu'il y a eu récemment, c'est le template response qui est très bien. Je vous conseille de tous l'utiliser. Si vous n'avez jamais entendu parler de template response, allez immédiatement sur la doc. Mais, donc, nous, on a choisi de l'utiliser quand même pour être compatible avec toutes les applis qui existent, etc., etc. Et, donc, on a sacrifié un petit peu de... Enfin, on savait qu'on sacrifiait un peu de perfs pour avoir de la compatibilité et ce genre de trucs. Donc, si vous n'avez pas la contrainte de compatibilité avec les applis, etc., regardez plutôt du côté de Jinja 2 directement. Ou alors, faites un bond dans le temps quand le moteur de template sera amélioré. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Si vous êtes forcé, comme nous, d'utiliser le moteur de template de Django, quelques pièges sympas. Tout ce qui est héritage de template, tout ce qui est include dans tous les sens, c'est super. Ça vous fait du code, y compris dans les templates, qui est très, très dry. Donc, nous, on adore ça. On est des fanatiques du dry. Il y a un métamatique qui me disait l'autre jour, si on a deux lignes dans deux templates, on va hésiter à faire un include pour ne pas avoir les deux lignes qui se copie-collent. Mais, donc, c'est très dangereux parce que tout ça, c'est hyper coûteux. Donc, au minimum, il faut que vous utilisiez le cachet de loader. Je ne sais plus s'il est par défaut dans Django 1.3 ou 1.4. Mais c'est vital pour éviter le temps de chargement que Django y prend pour trouver le template. Juste pour le trouver. Et même avec ça, ce n'est pas gagné. Il y a des trucs sympas. Django Pancake et Django Template Pre-Processor qui essayent de dérouler tout l'héritage et de vous générer tout un tas de templates dont la partie include et extends est pseudo-statique. Donc, il a déjà lui-même, en quelque sorte, fait les copiés-collés qu'on aurait fait si on l'avait fait sans faire ça de manière propre. Mais il y a quelques petites limitations qui font que tout le monde ne peut pas les utiliser. Mais essayez de regarder quand même parce que c'est assez intéressant. Sinon, en théorie, les développeurs sont au courant des problèmes. Ça devrait être résolu un jour. Ça fait longtemps qu'on entend parler de compilation de templates, etc. Pour l'instant, on n'a pas vu venir d'avancer concrète dans Django lui-même. Et on peut toujours espérer. Donc, sinon, le C-SQL. Alors, SQL plutôt. En fait, c'est parce qu'on a notre moteur de recherche. Il s'appelle C-SQL. C'est un jeu de mots sur SQL et je vous laisse deviner. Et donc, du coup, des fois, on arrive à se mélanger les pinceaux. Donc, l'ORM de Django, il est super sympa. Bon, enfin, tout le monde peut troller sur à quel point il l'aime par rapport à d'autres. Mais moi, je le trouve pas trop mal. Il permet d'aller vite, etc. Et Dieu sait qu'au départ, je détestais les ORM. Mais il est quand même parfois dangereux. Donc, il est très facile de faire des requêtes inutiles ou coûteuses, etc. Et donc, il faut toujours au moins avoir quelque chose en genre de Django Debug Toolbar pour vérifier qu'on n'en a pas fait trop, etc. Et même avec ça, il faut faire très attention. Quand on est en local, on voit une requête fusée. Et on se dit, c'est génial. C'est bon, on peut aller en prod. On fait le explain. On voit, bon, on ne va pas trop en nerdique. Et en fait, on s'aperçoit en prod qu'elle est en train de faire un select sur 600 000 articles et que là, sans index, et là, non, le site est par terre. Et voilà. Donc, nous, on a une pré-prod qui, généralement, tourne sans Django Debug Toolbar, sauf cas extrêmes, où on s'aperçoit qu'il y a une page qui est super longue à charger. Et on a donc une pré-prod qui a une volumétrie largement insuffisante pour représenter la prod, mais quand même suffisamment sympa pour qu'on voit quand il y a des gros, gros soucis. D'autant qu'elle n'est pas du tout boostée. Donc, quand ça rame, ça rame bien sur la pré-prod. Donc, voilà. Toujours vérifier après l'impact en production via les slow logs, via d'autres trucs. Si vous avez du sentry ou n'importe quoi. Nous, ce n'est pas encore le cas, mais il faut absolument qu'on mette ça en place. Parce que sinon, on se reçoit 5000 mails à chaque fois qu'on a un petit souci. Et évidemment, la configuration de la base de données. Donc, avoir un DBA ou équivalent, un développeur éclairé, c'est toujours bien. Parce que de base, une base de données, elle ne sait pas forcément qu'est-ce que vous avez comme volumétrie, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier comme RAM pour telle ou telle fonctionnalité, ce genre de trucs. Pour aller juste plus loin, dans les pièges classiques de l'ORM, ce que je disais tout à l'heure dans Inutile Écouteuse, construire des objets Python, c'est très lourd. Il faut toujours, si on peut, utiliser values et values list pour envoyer des listes ou des dictionnaires de données plutôt que des objets. L'étape d'après, c'est si vous êtes obligé d'avoir des objets, essayez de voir si vous ne pouvez pas récupérer des objets moins lourds. Parce que de base, Django, il fait un select, il récupère tous les champs de tous les objets. Donc avec Only et Defair. Évitez de multiplier les jointures dans tous les sens. Ça peut paraître sympa de faire 25 jointures en une seule requête pour récupérer toutes vos données et faire une seule query. Mais ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Surtout si vous avez des tables complètement hétérogènes avec une volumétrie complètement différente qui peut être stockée dans un endroit totalement différent de votre disque, voire même pas sur le même disque. Et du coup, agréger tout ça pour la base de données, ce n'est pas forcément plus rapide que l'agrégé, ou pas forcément moins douloureux que l'agrégé en Python. Quelquefois, même, ça nous est arrivé de juste deux tables très simples. Au lieu de faire une jointure, faire deux requêtes. Et c'est plus facile à cacher, chacune des requêtes indépendamment est plus courte. Donc ça peut être plus intéressant. Sur les modèles de données, l'héritage concret, pareil, ça peut provoquer plein de jointures. Donc il faut faire attention, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Dénormaliser, ce n'est pas un crime. Donc si vous pouvez dénormaliser, allez-y. Il y a des petites applis sympas, mais vous n'êtes pas forcément obligés de faire ça comme ça. Et dans les petits détails, si vous ne faites pas de distinct, si vous ne faites pas de kount, c'est mieux. Comme la plupart des gens sont obligés d'en faire, faites-en, mais cachez-les. Essayez de voir si vous ne pouvez pas, de temps en temps, les éviter, ce genre de choix. Dans les enseignements concrets, ça c'est le genre de truc qui nous a fait très mal. Après et pendant la bascule, on ne se méfiait pas assez de la pagination. Et notamment, on avait notre home, la home de Libération.fr, qui doit représenter, je ne sais pas, je dis combien on piffe, 90% de notre trafic. Et donc, on avait passé beaucoup de temps à l'optimiser, la home à optimiser la moindre query dessus, en sorte qu'elle se charge bien, etc. Elle se chargeait relativement bien. Et on avait oublié que le 10% des pages restantes, si elles font n'importe quoi, tout le site est par terre. Et notamment, les requêtes sympas dans la pagination. Donc déjà, le paginateur de base de Django vous fait un kount obligatoirement, vous n'avez pas le choix. Et en plus, plus il va loin dans les pages, plus il utilise un offset différent, enfin, plus il utilise un offset qui s'agrandit. Et au final, plus il va loin dans les pages, plus la base de données a la malle. Donc, pas mal de solutions possibles. Nous, on a utilisé infinite paginator qui enlève le kount. Ça vous enlève aussi le détail du nombre de pages. Vous avez juste suivant et précédent. Mais pour nos pages rubriques qui sont en fait relativement peu visitées au-delà de la première, ce n'est pas dramatique. On a un petit snippet clamp pagination pour aussi limiter le nombre de pagination à un nombre de pages prédéfini. Et sinon, il y a sigbise pagination. C'est pour faire encore plus sympa. Je vous laisse regarder les détails après avec les slides. Mais grosso modo, c'est pour éviter le offset justement grandissant. Et ça ne marche pas dans tous les cas, mais c'est assez pratique. Donc, sinon, en plus de tout ça, on a été obligé de mettre un système de query caching. Donc, en Django, grosso modo, ça représente quoi ? C'est cacher de manière plus ou moins transparente vos query sets en Django. Donc, il y a deux systèmes, enfin deux points de vue différents sur comment faire du query caching, grosso modo. Et ça se diffère essentiellement sur comment ils invalident le cache. Donc, là, il y a beaucoup de textes faites comme s'il n'y en avait pas. La première technique qui viendrait à l'esprit, c'est une invalidation très très fine basée sur les champs, etc. Donc, ça veut dire qu'on fait une requête sur le champ A égale Toto et on fait une requête sur le champ A égale Tata. Ça fait deux choses vraiment totalement différentes. On fait une requête sur un autre champ. Cette requête-là pourrait être clirée indépendamment des deux premières. Donc, ça, c'est la stratégie qui est utilisée par Django Cache Messing et Django Cache Bot. Il y a quelques petites limitations différentes selon l'appli et aucune n'est vraiment totalement, totalement transparente. Et ça nécessite un vrai contrôle sur les modèles pour ne pas être sûr d'avoir des faits de bord, etc. De l'autre côté, c'est très très fin. Et donc, modulo les éventuels bugs d'invalidation, vous aurez un truc qui n'est pas cliré trop souvent, etc. Et qui est vraiment efficace. Nous, on a choisi plutôt la solution inverse. C'est une invalidation très agressive, très très bête. C'est dès qu'une entrée dans une table est modifiée, ça clire le cache de toute la table. Donc, ça paraît beaucoup trop agressif. Mais en fait, étant donné que nous, on a essentiellement un trafic en lecture, on a un ratio démesuré de lecture par rapport aux écritures, on invalide relativement peu. Et donc, c'est totalement suffisant pour nous et pour la majorité des cas que vous aurez. Et l'avantage, donc ça, c'est Johnny Cache. Et l'avantage, c'est que c'est totalement transparent pour le développeur. Vous le mettez, vous activez le middleware, c'est fini. Il manque, il patch Django, vous ne voulez pas savoir comment, mais ça marche. Juste, si vous êtes en dehors du cycle classique de request de Django, genre dans une management commande ou quoi, il faut l'appeler à la main. Sinon, vous n'allez pas clirer le cache et vous allez avoir des blagues. Sinon, dernière petite blague sur le query caching, il faut faire attention à ne pas produire de requêtes impossibles à cacher. Genre, si on filtre sur un truc qui fait datetime.no, c'est rigolo, mais à chaque fois qu'on va refaire cette requête, elle va être différente au niveau SQL. Et le query cache, il va dire, ah ben non, différente, je ne vais pas la prendre du cache. Et c'est comme ça que vous avez une requête par page qui devient incachable. Ça aussi, c'est le genre de truc qu'on a découvert juste après la bascule. C'était très bête. Il suffisait de mettre un F ou de mettre un extra et on y arrivait très bien, mais encore, il fallait y penser. Et voilà, c'est déjà fini. Donc, un grand merci à tous les développeurs de Django, tous ceux qui ont participé de près à notre bascule qui sont là. Il y a Tweedy, il y a Swen, il y a Metamatic. Et on va dire que c'est tout, j'espère. Il y a Amirouge qui vient d'arriver, incroyable, tout au fond de la salle qui essaie de se cacher. Voilà, on réutilise plein de petites applis de Django. Donc, tous ceux qui les utilisent, enfin, tous ceux qui les ont créés, merci. Et tous ceux qui liront ces slides jusqu'au bout, voilà, etc., etc. Voilà, merci. J'ai le temps pour des questions ? On en avance, deux minutes. Ah, c'est bon, on en avance. Alors, le plus près d'abord. Juste un commentaire sur les templates. Alors, lenteur et puis, on espère que ça va s'améliorer. Il y a eu l'année dernière, un summer of code. Oui, je sais. Par l'auteur de Django. Et après ? Et la conclusion, c'est que c'est une impasse. Ah, je n'avais pas la conclusion. J'avais encore l'espoir que ça soit résolvable. À ce côté-là, je ne pense pas qu'il faille espérer des solutions. Une des solutions, c'est qu'il n'utilisait pas de pipe. Je ne sais pas quand même. Il y a vraiment à accélérer la chose. Mais tout le monde ne peut pas le faire encore de 15 minutes. Oui, nous, ça va être chaud. Donc, a priori, il n'y a pas d'évolution à espérer. D'accord. Ne l'écoutez pas. Espérons encore. Gardons espoir. Il y avait une question là ? Concernant Johnny Cash, l'une des problématiques, c'est que sur les journaux, c'est qu'il y a les journalistes qui vont avoir tendance à publier du contenu à peu près en même temps que ton pic de trafic. Comment vous arrivez à réconcilier le fait qu'à 11h, il y a tous les journalistes qui envoient leurs papiers et qu'il y a la pause carrée et que les gens vont venir dire libération ? L'espoir. Beaucoup d'espoir. En fait, c'est un peu un spoil par rapport à la conf de Swann tout à l'heure, mais on vient de mettre en place notre nouveau back-office. Et avant, on avait une petite tricherie, c'est qu'on synchronisait les données de l'ancienne plateforme qui était en PHP, MSQL et tout ça. Et on contrôlait du coup quand est-ce qu'on clirait le cache spécifiquement. En l'occurrence, c'était minimum 180 secondes entre chaque clair de cache. Donc, c'était vaguement suffisant pour qu'on espère que ça tienne. Actuellement, on triche, on a aussi devant un gros CDN et on lui envoie des headers de cache très précis pour lui dire tu caches pendant 3 minutes, tu dis au client de cacher pendant 3 minutes. Comme ça, le mec qui refresh, ça ne sert à rien. Il va taper dans son cache, il va être content. Et au pire, il va taper dans le cache du CDN, donc nous, on va être content aussi. Donc voilà, il faut effectivement faire très attention à ne pas se taper une grosse tempête d'invalidation de cache parce que tout le monde édite en même temps. On va voir si ça tient dans la durée. Une question là. Juste, mais pour un petit peu de tasse, est-ce qu'il y a des gens qui ont Bye Bye en production ? Non, c'est pas possible. Bientôt. Pour les templates, chez MediLa, on utilise Jinga. Oui, oui, c'est ce que je disais. Jinga, 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 c'est la même chose. Non ? Non, c'est juste un autre. Ça te permet d'utiliser Jinga 2 pour certaines applis et pas pour d'autres. Ah, oui, d'accord. Et pour les applis qui doivent utiliser le moteur de template normal, genre Mani, par exemple, et d'autres, on peut exclure des apps. D'accord. Nous, on avait de toute façon des inclusions d'apps dans d'autres, etc. Donc, c'était clair que de toute façon, on était full template Django de base. On partage du contexte, on écrit des trucs dans le contexte. C'est juste... C'est bon ? Voilà. Allez, une. La dernière. La dernière, allez. Ça passe du même parce qu'on est en avance. Non, c'est plus une petite remarque générale sur les recettes en base de données. Et maintenant, on a souvent des SSD sur nos machines en dev local. Et quand on dev en local, avec un SSD et PostgreSQL surtout, c'est génial, ça va super vite. Il fait des plans d'execs de fouille. On est très contents, un, d'avoir une pré-prod, et deux, d'avoir des disques lents parce que la presse n'a pas d'argent. Et personnellement, moi, ce que je fais pour m'assurer que vraiment, il n'y a pas de souci, même en local, sur ma machine locale, j'ai une pseudo-copie de la pré-prod. Donc, j'ai une grosse volumétrie de données. J'ai 300 000 articles en local. Donc, comme ça, je suis sûr que si jamais je charge ma home et qu'elle est lente, c'est vraiment ma faute. C'est vraiment qu'il y a quelque chose à corriger. Le bon truc, c'est le disque externe USB2 avec les patates. J'y avais pas pensé, effectivement. Maintenant que tu le dis, c'est pas bête. J'essaierai ça. C'est au Windows, du coup. Ok. Merci. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Applaudissements. C'est parti !